... Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. Célébration, c'est vendredi 2 août du génociste génocide. 2 millions d'âmes tuées et massacrées en République démocratique du Congo. La première ministre, Judith Souminoua, a représenté le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, à Kisangani, province orientale, où cette cérémonie a eu lieu. Et toujours à l'occasion de cette célébration du génociste génocide des victimes massacrées en RDC, plusieurs cérémonies ont été organisées en leur mémoire ce vendredi dans la capitale de Kinshasa et dans plusieurs provinces. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Commémoration, c'est vendredi 2 août 2024 du génociste à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Dans son discours devant les membres du gouvernement, des honorables députés, des corps diplomatiques et des victimes de cette guerre en RDC, la première ministre et chef du gouvernement, Judith Souminoua, a signifié l'essence de cette journée commémorative, tout en rassurant le peuple congolais que notre résistance et résilience viendront à bout de nos agresseurs, quoi qu'il en coûte, et qu'ensemble, nous surmonterons ces épreuves. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des millions de Congolaises et de Congolais, victimes ces dernières décennies des actes de barbarie et de cruauté indescriptible, orchestrés par certaines puissances et leurs agents, sans nulle autre motivation que leur obsession à exploiter. ...illégalement et contre nos intérêts, les ressources naturelles de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour cette année, au nom du président de la République et chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Chisekevi-Chilombo, je préside ces commémorations du génocide congolais-génocoste, ici à Kisangani, ville martyr. Nous sommes là pour nous souvenir de nos mères et de nos pères, de nos frères et de nos soeurs, de nos filles et de nos fils, certains massacrés, d'autres enterrés vivants. Il s'agit d'une blessure encore vive dans l'histoire de notre pays. C'est donc sur cette terre, symbole de la résistance face à l'adversité existentielle qui nous est imposée, que je prends la parole pour lancer la deuxième commémoration du génocoste, en mémoire des dizaines de millions de nos compatriotes qui n'ont eu pour seul tort que d'appartenir à la nation congolaise et d'espérer vivre du bénéfice des ressources de notre terre. En mémoire de toutes ces victimes, je vous prie de lever et d'observer un instant de recueillement. Cette deuxième commémoration se tient pendant que nous faisons face, particulièrement au Nord-Kivu, à une agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23. La date du 2 août constitue un moment de communion pour toute la nation congolaise, non seulement pour rendre hommage aux morts et aux survivants du génocide congolais, dénoncer les pillages systématiques de nos ressources, mais aussi, surtout, pour raviver la flamme patriotique en ces moments où notre pays continue de subir une agression injuste. C'est un comeback dans une histoire tragique, vécue par Ramazani il y a de ses la 24 ans. La guerre de six jours opposant deux armées étrangères sur le sol congolais. À l'époque, élève âgé de neuf ans dans cette même salle de classe. C'était commencé quand on faisait le travail manuel dehors là-bas. On a commencé à retentir. Et nous, directement, on a commencé à fuir dans notre salle. On nous a enfermés ici. Et les enseignants sont partis. Ils nous ont laissés ici. Nous nous sommes débattis. Je sais qu'on a arrivé à fuir. Certains élèves seront gardés pendant deux jours dans la cour de la soeur supérieure avant leur évacuation des propos prononcés par celui qui fut à l'époque promontaire de cet établissement. Les Ougandais étaient montrés sur la toiture de la maison qui est là. Toute personne qui devait franchir la petite porte était abattue. À l'école Homme Fayenne, le tracé de la guerre de Cijoux sont encore visibles. Vous voyez la fenêtre là, sans vitrée. Il y a une douille d'une bombe à fragmentation qui est entrée par là. Elle a cassé la porte, cassé le tableau de l'autre côté. Plusieurs morts et de blessés de victimes qui ont vu du jour au lendemain leur corps s'est transformé dans la commune de la Tchopo. La bombe a été tombée sur la quatrième porte. Sur la quatrième porte. Donc ça a pris tout le lendemain de la maison. Alphonsi Nambisi a assisté impuissamment à la destruction de sa maison, son récit. Relatant la marche d'une famille vers un lueur d'espoir malgré la présence de cadavres dans les différentes avenues. Oh papa, je ne suis pas unふo qui est beau. On se trouve un peu plus un peu quand il faut. Mais je ne suis pas un главное vétérinaire, je n'ai pas une bonnebreaking. Il n'a pas de voilà un policier. Je ne suis pas un peu plus, mais il est dans ma tête Mahu que je n'ai pas une bonne santé. Plus jamais seul, c'est vendredi, le gouvernement de la RDC commémora ses victimes d'un génocide oublié en RDC. Commémoration, c'est 2 août 2024 du Genocoste Génocide en République démocratique du Congo. L'acteur actif et doyen de la société civile, Jean-Marie Tantoumé, exprime son indignation et dit non à l'utilisation des populations comme des chers à canaux pour la conquête du pouvoir. En tant qu'acteur actif de la société civile, depuis la conférence nationale souveraine, nous ne pouvons que regretter que beaucoup de nos frères de l'Est soient utilisés comme des chers à canaux par des acteurs politiques pour accéder ou conserver le pouvoir. Nous regrettons que particulièrement la province orientale ait été le champ des batailles pour des pays étrangers. Nous continuons à souffrir. Nous invitons nos frères de l'Est à continuer à être courageux pour s'opposer à ces génocides voulus par des étrangers et malheureusement certains de nos fils et filles congolais. Nous encourageons et félicitons le gouvernement d'avoir décidé d'organiser une journée pour nous rappeler ces morts tragiques, ces morts inutiles. Mais nous voudrions qu'au-delà d'une journée consacrée à ceux qui sont morts, que nos dirigeants fassent un effort pour arrêter ces génocides des pauvres populations qui ne demandent que la paix, qui ne demandent que la démocratie. La République démocratique du Congo paye un lourd tribut pour des gains économiques depuis plusieurs décennies avec des millions de victimes qui continuent de tomber sous silence de la communauté internationale. Sur invitation du groupe de réflexion pour la réorganisation et la renaissance de la communauté du Grand Léopold de Ville, la salle du savoir Toussaint-Capout de la commune de Lemba était prise d'assaut ce jeudi 1er août 2024 par plusieurs têtes bien pensantes du Grand Léopold de Ville. Parmi l'honorable Jean-Pierre, Pasi Zapamba, leurs excellences Simon Boso, Kampoutou, Jean-Marie Tantoumé, Alexandre Tonatona, Joseph Mabanga, Sébastien Bachi, Albert Nzama et tant d'autres. Au cours de cette réflexion, une centaine de participants parmi les autorités traditionnelles, Teke, Umbu et Yaka ont décidé d'oeuvrer pour l'unité et la solidarité de la communauté du Grand Léopold de Ville afin que celle-ci soit leur seule interface forte vis-à-vis du pouvoir et des cinq autres anciennes provinces, Grand Équateur, Grand Kassai, Grand Kivu et la Grande Orientale. A la modération, Jean-Marie Tantoumé, initiateur de ce groupe de réflexion dont la sortie officielle est fixée au 4 janvier 2025. Nous avons pris l'initiative d'organiser des réunions pour la relance et la renaissance de l'ancienne province de Le Grand Léopold de Ville pour que désormais, dans la gestion du pays, l'on tienne compte de notre existence et que ceux de notre qui exercent le travail le fassent au bénéfice de toute la population. On ne peut pas continuer à entendre parler d'autres cinq anciennes provinces en ignorant qu'il y a une sixième, c'est pas la première, le Grand Léopold de Ville. C'est parce que l'unité de chaque entité des six anciennes provinces va renforcer la cohésion nationale. Entre temps, les consultations se poursuivent et l'installation des comités de base va se faire conformément à la feuille présentée ce jeudi août par son excellent Simon Bosokian Poutou. Et je pense que cette entité qui est allumée aujourd'hui va maintenir sa flamme pour que nous puissions arriver dans les prochains mois à bâtir une communauté, un leadership cohésif entre les provinces qui constituent le Grand Léopold de Ville. Et pour le moment, le siège provisoire du groupe de réflexion pour la réorganisation et la renaissance du Grand Léopold de Ville se trouve au centre culturel congolais Késemé de Saint-Moulin à Lemba. Une journée de sport pour tous organisée ce jeudi 1er août 2024 à l'Université de Kinshasa par la direction des sports dirigée par le professeur docteur Nyangendoula Mabenza Betti sous le haut patronage du recteur de l'Unikin, le professeur docteur Kayem Bentoumba Jean-Marie qui a donné les coups d'envoi devant le bâtiment administratif. J'ai une satisfaction particulière, c'est celle de voir des tout jeunes, des tout petits avec nous, des moyens, je ne dirais pas des vieux mais des moins jeunes qui sommes ensemble aujourd'hui pour pratiquer, célébrer le sport que la fête commence. Une journée spéciale de la direction des sports qui a réuni les professeurs, les étudiants ainsi que les élèves de Mouambar. Les recteurs de l'Unikin, la directrice-chef de sport ainsi que tous les participants ont effectué une marche qui est passée par les hommes vaticains, barrière hommes 7, pour chuter au complexe sportif. Arrivé sur place, le professeur docteur Mabenza Betti a fait visiter le recteur de l'Unikin les différents ateliers constitués en commençant par la lutte, en passant par la boxe, la performance des athlètes et des judos, volleyball avec les personnes vivant avec handicap et autres. Objectif, lui faire part de leur désidérateur. C'est lancer le sport, c'est-à-dire demander aux gens de venir pratiquer le sport parce que l'espoir est grand pour leur santé. Que le gouvernement nous soutienne, les infrastructures sportives sont inachevées, donc il faudrait qu'on arrive à l'achever. On a le terrain de football mais la piste de l'athlétisme n'est pas en état. Nous avons les terrains de basket, le revêtement au sol, il faut absolument changer parce que sinon il y aura beaucoup de blessures. Il faut également favoriser l'accès aux personnes à la situation de handicap, donc le terrain doit être en bon moment. Donc si le gouvernement peut vous soutenir dans ce sens-là, la piscine, vous avez vu, ce n'est pas encore bien terminé. Donc si on peut vous soutenir dans ce sens-là, ce serait une bonne chose. Les professeurs Soumouna Temo qui a participé s'est exprimé. Nous félicitons le recteur qui a pris cette initiative parce qu'il y a longtemps que nous avons vu le corps académique, scientifique, RFA, les élèves du groupe scolaire en bas et d'autres athlètes et sportifs de la ville de Tuchassa ont été en place pour nous soutenir dans cette reprise des activités physiques. La direction des sports de l'Unikine, par le biais du professeur Dr. Myanguindoula Maben Zabeti, est fière de remettre sur les rails les activités de ce département. Kinoises et Kinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédélioum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédélioum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons, tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublimes. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons des parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3, Akitambo Magasin, référence, Kine Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédélioum, bon chic, bon genre. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501